Imagine sitting there, you want to be a wife, you want to be loyal, how can you do that if you're practicing, you know, sucking fun dip every week ? Passes à l'action et crée ta vie sur mesure, pour ça il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait, 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer à l'arnaque, regarde quand même, je sais que tu l'as dit en même temps que moi, et deuxième chose, c'est Zion maintenant les gars, Zion, pour pouvoir faire partie des 10% des hommes, on voit tout dedans, comment atteindre des points financièrement, comment faire au minimum 5 000 euros par mois, il y en a qui ont fait beaucoup plus avec les mêmes stratégies, dont tu auras accès quand tu auras intégré, Zion, la nature féminine, avoir du statut social, un groupe pour faire partie des 10% pour avoir la vie beaucoup plus simple, comme tu le sais aujourd'hui, la vie est difficile, quand tu ne fais pas partie des 10 à 20%, donc c'est ce que l'on fait dans Zion, donc tu peux rejoindre tout de suite, et regarder, en tout cas regarder la page de vente, et voir ce qu'il en est, voilà, et pas d'excuse, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoubillé mon bébé pétro technique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, des découvertes business, c'est une super tâche, j'avais déjà plus de 30 ans, les gars, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, et voilà, ça fait plus de 3 ans que je vois on voyage, on a des parents financièrement, voilà, c'est pas vingique, j'ai rêvé, j'ai voulu, j'étais comme toi, j'ai vu un gars qui était dans une vidéo, il voyageait, j'ai dit, bah, moi je suis au taf, je dis, mais attends, mais euh, comment ça, lui, il voyage, moi je suis au taf, mais je veux ça aussi, comment ? et bah voilà, on y est, ça s'est pas fait, on a charbonné, ah bah, les gars, si jamais t'es fait néant, ça va pas le faire, les gars, bref, et passons directement au sujet de la vidéo donc nouvelle vidéo, réaction, ouais, en ce moment, j'enchaîne, là, j'avais trouvé plusieurs, là, plusieurs pépites, je les enchaîne ta 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 donc nouvelle vidéo, réaction une femme qui a eu vraiment cette clairvoyance dans son analyse et a su pointer du doigt cette contradiction inéductable que fait face les femmes modernes les femmes d'aujourd'hui, à bien des égards ça n'a rien à voir calme-toi, calme-toi donc du coup, ouais, donc du coup, vraiment, je crois, elle a pointé cette contradiction, vraiment, qu'on voit que les femmes, elles sont complètement perdues, après, je te partagerai même une petite anecdote perso derrière ça je te laisse regarder la vidéo et on en rediscute imagine sitting there, you want to be a wife, you want to be loyal how can you do that if you're practicing, you know, sucking fun dip every week you're not practicing cooking, you're not practicing mental health you're not practicing how to talk to him, how to cater, how to be submissive and how to talk to him in a nurturing way you're practicing sucking pipi, that's not the same thing but that's, what if that's not what you want what if you don't want to be I'm only speaking on women who like want to be wives all the other OFOs and all those type of girls, I'm not talking to you not you but like in general you're a little bit violent and you know the people like they don't really want to hear the real argument they will say yeah, but why not like that it's n'importe what, franchement you know, when they're veneers they don't know, they don't know they don't know, they don't know 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 they point out a thing that's a very logical thing that's a very basic thing but now we're not sure you've understood that we're not sure that we're forced to make the basic that everyone wants to be I don't know that they want to reinvent the world they want to reinvent the relationship that's a thing that's always worked that's a thing that's been built but today « Hum, j'ai envie de changer. Ouais, je pense que c'est mieux là maintenant. Ouais, 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 ouais. Je pense qu'on va tout changer. » Voilà. Donc, évidemment qu'à un moment donné, il n'y a pas juste le mieux. C'est où tu es une femme, une femme, une femme, une épouse, quelle qualité d'une épouse, où tu es une hoe, comme elle a dit. Où tu es une hoe, en fait. En fait, c'est trop fort parce qu'à chaque fois, les meufs, elles sortent cet argument-là. Chaque fois que tu leur dis « Ouais, mais tu ne veux pas être soumise, tu ne veux pas suivre le lead de ton gars, tu ne veux pas t'occuper de ton gars. En fait, tu veux être indépendante. En fait, si tu es indépendante, ça veut dire quoi ? Tu es indépendante de qui ? Tu es indépendante de l'homme. Donc, ça veut dire que tu ne veux rien avoir avec l'homme. Quand un homme, il arrive à être indépendant, il se dit « Comment je vais pouvoir créer une famille aujourd'hui ? Comment je vais faire pour pouvoir… » Non, ce n'est pas comment je vais faire. C'est « Aujourd'hui, maintenant, je suis prêt pour pouvoir m'occuper d'une famille, avoir une femme, des enfants. » C'est ça que dit un homme quand il est indépendant. Une femme quand elle est indépendante, elle se dit « Ah, super, aujourd'hui, maintenant, je n'ai plus besoin de l'homme. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? » En tout cas, c'est le résultat. Et souvent, l'argument que certaines femmes aiment bien utiliser, c'est « Ouais, mais si jamais il y a une meuf qui ne veut pas se marier. » Mais à chaque fois qu'elle dit ça, elle ne parle jamais d'elle. Rares sont les femmes, très rares sont les femmes qui disent « Je ne veux aucun compagnon long terme. » Rien. Je veux rester toute seule. Ça déchire d'être toute seule. Rares sont les filles qui disent ça. Et même celles qui le disent, elles ne le pensent même pas. Soyez honnête. OK ? Mais comme dans leur ego, elles n'ont pas envie de changer leurs habitudes, elles ont envie de continuer à faire la puterie, en fait, normal, elles vont te répondre un truc comme ça. « Mais non, mais moi, finalement, je ne veux pas de relation long terme. » Mais ce qu'elle dit, c'est super puissant. Comment tu peux vouloir faire ta puterie constamment ? Parce que ce même genre de femme, elle, elle dit son argument. Mais généralement, les femmes, elles disent toutes qu'elles veulent un gars. Quel que soit même une meuf qui fait la puterie de ouf. Dans sa tête, elle, elle veut un homme. Elle veut un homme. En plus, elle veut le meilleur. Elle veut un homme, se marier, elle veut des enfants, une famille. Elle veut tout. Mais elle fait la puterie. Et c'est là que ça remarque. Il y a énormément de sens, en fait. Tu es en train de t'entraîner à faire de la puterie pour pouvoir devenir une épouse. Mais c'est quoi ton problème, en fait ? Et c'est là que j'en arrive à ma petite anecdote perso que tu attends depuis le début de la vidéo. Donc, du coup, je voyais une meuf, tu vois. Je faisais une amie, tranquillou. Il n'y a pas de... On est tranquille, tu vois. Et elle me dit « Ouais, moi, je cherche relation long terme. » Ouais, elle cherche ça. C'est genre... C'est pas... C'est pas... En tout cas, elle a dans l'idée de vouloir se mettre en relation. Ok ? Elle veut se mettre en relation, etc. Donc, moi, je lui ai dit « Ok, bon, voilà. J'entends. Je prends l'information. » Et, du coup, on commence à se fréquenter. Bon, je vois bien qu'elle est for the street. Ok ? She's for the street. Et, évidemment, les hommes ne disent jamais ça aux femmes. Pour ça, les femmes, elles ne comprennent pas. Parce que tout le monde te ment autour de toi. Parce que tous les gars veulent la même chose. Ils ne vont rien dire qu'ils vont leur mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça que les femmes, du coup, elles vivent toute leur vie. Tout le monde lui ment. Et, le jour où elle entend un gars qui lui dit la vérité, elle dit « Parce que le gars, ils ont baléré de rentrer en intimité avec elle ou pas. » Elle est vénère. Elle voit des vidéos. Elle dit « Mais, misogyne, lui ! Misogyne ! » Donc, du coup, la meuf, je vois qu'elle est for the street. Et, dans ma tête, je dis « Mais, comment la meuf, elle peut se dire que, genre, elle veut une relation, quoi ? » Et je me suis dit « C'est ouf, tu vois. » Donc, après, comme on parlait bien, tu vois, au bout d'un moment, je dis « Ouais, mais... » Je dis « Quand même, c'est ouf que tu dises ce que tu veux te mettre en relation alors que tu m'as l'air bien occupée. La meuf, elle est toujours en dette et toujours dans son téléphone en train de répondre ou des trucs comme ça. » « Mais, enfin, moi, je m'en bats les reins, tu vois, mais je me dis quand même, dans ma tête, c'est tellement ouf. » Je me dis « C'est ouf quand même, mais comment tu peux croire qu'un gars, il va te prendre au sérieux, en fait, tu vois ? » Et je lui dis « Mais, je croyais que tu cherchais une relation ou un truc comme ça. » Elle me dit « Ouais, j'ai cherché une relation, mais en attendant la relation, en attendant que je rencontre le bon gars ou le gars qui me fait vraiment kiffer, genre, je vis ma best life. » Après, j'ai fait « Ah, 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 ouais, j'avoue, trop bien. » Dans ma tête, je me dis « Mais, elle est complètement tarée, la pauvre. » Enfin, elle a complètement, elle n'a pas compris le concept, en fait. Elle n'a vraiment pas compris le concept. Sous le papier, ça paraît logique quand tu l'écoutes. Elle te dit « Tant que je n'ai pas trouvé le bon gars, en attendant, je lui ai ma best life. » Ça veut dire quoi, best life ? Ça veut dire qu'avoir différents gars, en fait. En tout cas, dans son cas, elle, c'est ça. Avoir différents gars, voilà. Ça veut dire que tu as du sexe avec différents gars en même temps. « Non, je ne comprends pas, c'est dégueulasse, en fait. » Déjà, quand elle m'a dit ça, non, ce n'est pas directement la pressée. Après, je pense qu'on a rediscuté d'un truc comme ça. Et après, ça m'a dégoûté. J'ai dit « Ah, même si je veux le même truc court terme. » J'ai dit « Ah, non, tu me dégoûtes. » J'ai dit « Non, tu me dégoûtes. » « Non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » « Je ne peux pas, je ne peux plus, plutôt. » « Je ne peux plus. » Tu me diras après que, bon. Bref. C'est facile de dire « Je ne peux plus. » « Je ne peux plus une fois que ça y est, tu as déjà. » Mais tout ça pour te dire que sous papier, ça paraît logique. Tu te dis « Ah ouais, j'avoue. » « Ah, j'avoue. » Elle dit ça à ses copines. Ses copines, elle dit « Ah, t'as raison, girl. » « Vas-y, vas-y, ça te déchire. » Donc, elle, elle se dit « Voilà. » Donc, quand je vais rencontrer le bon gars, à ce moment-là, j'arrêterai, je serai fidèle peut-être. Elle ne m'a pas dit, mais j'imagine que c'est ce qu'elle pense dans sa tête. Alors, je me suis dit « Mais à quel moment ? » Je me suis dit « Mais t'es sérieuse, là ? » Enfin, je ne lui ai pas dit, tu vois. Je lui ai dit « Mais il n'y a aucun gars qui va te prendre au sérieux si jamais tu as plein de gars. » En plus, elle ne le cache pas, peut-être parce qu'on discutait bien aussi. Mais en plus, genre, elle ne le cache pas, tu vois. Je veux dire que le gars, même s'il voudrait te prendre au sérieux, il ne peut pas. Même s'il est attiré, il te trouve belle, etc., il ne peut pas. Quand tu es en train de le fréquenter, il sait que tu es avec d'autres gars. Les gars, ils savent très bien direct que si tu es avec d'autres gars, c'est qu'à un moment donné, voilà. Donc, un gars, ça le repulse, ce genre de choses. Je pense que même, elle ne se rend pas compte. Même pour le court terme, j'ai dit « Ah, c'est bon. » « C'est bon, de toute façon, ça y est, on s'est déjà vu assez souvent. » « Ça y est, c'est bon. » « I'm good. » « Ça y est, c'est bon. » « Même moi, ça va dégoûter alors que je ne veux rien de spécial. » « C'est dégueulasse. » « Oh ! » « C'est dégueulasse, non ? » « Je ne sais pas ce que tu repenses, dis-moi ça en commentaire. » « En tout cas, peut-être parce que j'ai des options. » « Il y a Funnel Tinder, les gars, si vous voulez avoir des options comme moi. » « Date en illimité. » « Funnel Tinder. » « Et prendre Zeus aussi au passage. » « Et donc, du coup, je me suis dit que la meuf, elle est complètement dans la folie. » « Donc, elle s'est dit que genre... » « Je ne sais pas ce qu'elle s'est dit, mais... » « Bonne chance. » « Voilà un exemple parfait d'une femme moderne. » « Elle croit que c'est à nous de la venir, de la faire sortir de la street, en fait. » « Non. » « If you belong to the street, si tu viens de la street, tu resteras à la street. » « Tu appartiens à la street. » « Ta relation, c'est avec la street. » « Ce n'est pas avec un homme. » « Il n'y a aucun gars qui va venir... » « Peut-être qu'il y a des bêtas, des gars qui n'ont pas d'option. » « Ils vont venir et ils vont tirer de ça. » « Ça n'a pas de sens, tu vois. » « Après, on est d'accord qu'une femme... » « Peut-être que je ne sais pas, mais de manière générale, une femme, surtout si jamais elle est mignonne, elle est quand même mignonne, discute toujours avec différents gars. Et c'est normal que, genre, toute belle femme, tu vas toujours la prendre des mains de quelqu'un d'autre. Tout le temps. Que ce soit un gars qui est dans la fun zone, que ce soit un gars qui veut essayer de la gérer. Elle est forcément par là que deux ou trois gars en même temps. OK ? Mais c'est différent entre parler avec deux ou trois gars et vraiment d'aider des gars, plusieurs comme ça... C'est quoi ce que je veux dire ? Complètement t'as réelles ! Et du coup, ça me rappelle une deuxième anecdote. Ah, c'est cadeau, les gars ! Deuxième anecdote qui date, c'était avec une Américaine. D'ailleurs, c'était avec une Américaine. Donc, tu vois, ça date. Et je n'avais même pas autant de savoirs que j'ai aujourd'hui. Mais c'était pour moi tellement du bon sens. Donc, je datais une Black Américaine, un corps fabuleux. On ne va pas se mentir, les gars. C'est un corps fabuleux. Et puis, je ne sais plus, on arrête dans une conversation et tout. Elle me dit, je serai féminine quand je serai marié. Alors, moi, ça m'a choqué, tu vois. Alors, elle n'a pas dit exactement féminine, mais je te prends un exemple. Je ne vais pas dire exactement ce qu'elle me disait exactement. Mais globalement, ça marche aussi avec cet exemple-là. Comme si elle me disait, je serai féminine quand on sera marié ou quand je serai ta meuf ou un truc comme ça, OK ? Et moi, ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce raisonnement, en fait ? Mais je lui ai dit direct, en plus. Je lui ai dit, mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'étais nouveau aux États-Unis. Je venais d'arriver, je ne connaissais pas. Je suis arrivé, je ne savais pas qu'ils étaient complètement tarés, tu vois. Et genre, elle me dit ça, mais je lui ai dit, mais ça n'a pas de sens. Comment tu veux devenir ma meuf si jamais tu ne me montres pas que tu as les qualités d'une meuf, en fait ? Et je ne te parle même pas du mariage. J'ai dit, comment tu veux que je te demande en mariage si jamais tu ne me montres pas que tu as les qualités d'une épouse ? Et là, j'ai vu, elle était là. Mais non, mais non, 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 non. Mais non, c'est après. Tu ne peux pas tout avoir, genre, tant que je ne suis pas marié. Tant que je ne suis pas marié, tu ne peux pas tout te donner. Parce que qu'est-ce que je donne après aux gars avec qui je me marie, etc. C'est toujours des trucs. Si jamais, entre elles, elles doivent se dire ça et puis les gars, ils m'ont fait, ils disent, ah, c'est vrai, il n'a rien. Ah, c'est vrai, tu as raison, chérie. Non, 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 c'est vrai, il ne lui donne rien, il ne lui donne rien. Je dis, mais attends, mais je dis, mais ça n'a pas de sens. En fait, si tu ne me montres pas un extrait de comment on saurait, imaginons, hypothétiquement, imaginons, je veux te demander en mariage. Si tu ne me montres pas un extrait de comment on saura ma vie avec toi, comment tu crois que je vais dire que je vais te demander en mariage ? Tu crois que je veux faire un engagement de ouf comme ça qui s'appelle le mariage sur une supposition que tu seras super féminine une fois que tu deviendras une épouse, enfin, une fois que tu seras mariée, une fois que tu auras une bague dans le doigt. Je dis, ça me paraît plutôt ça me paraît plutôt une embuscade, ton truc. À mon avis, je lui ai dit qu'une femme féminine, elle est féminine constamment. Elle n'est pas féminine sous condition. C'est-à-dire, si tu es féminine, tu es féminine. Là, tu es juste pour me montrer que... Enfin, ça, je ne lui ai pas dit. Voilà, il ne faut pas dire trop de trucs non plus. Dans ma tête, je me suis dit que tu es juste en train de me montrer que je ne te prendrai pas au sérieux. Malgré que tu es un corps fabuleux. Mais bon, après, finalement, elle a compris et elle s'est organisée. Mais bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi en commentaire. Mets un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. Ah, j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as Zion. Rejoins la communauté des 10%. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. J'ai ton camp.